Comment savoir en 3 minutes si vous êtes fait pour travailler dans l'informatique ? Ce n'est pas un scoop, l'informatique est un secteur qui recrute. Dans cette voie, les débouchés sont nombreuses car les métiers sont variés et de plus en plus nécessaires aux entreprises. Cette forte demande d'emploi en fait donc un secteur attractif pour les étudiants, les personnes en recherche d'un job ou en reconversion professionnelle. Mais il y a un hic. Le fait est que tout le monde n'est pas fait pour travailler dans ce milieu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir rapidement si vous êtes fait pour l'informatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. La première chose à savoir si vous souhaitez faire de l'informatique votre métier, c'est que vous ne devez pas avoir peur des heures sup. Bien qu'en informatique, on reste assis devant son écran la plupart du temps, c'est loin d'être un travail de fainéant. Si vous avez peur des heures sup ou encore de venir travailler le week-end, l'informatique n'est peut-être pas la voie dans laquelle vous vous épanouirez. Car pour un informaticien, le plus gros du boulot consiste à résoudre des problèmes. Parfois, la solution se trouve rapidement, mais la plupart du temps, il faut creuser. Et tant que vous n'avez pas résolu le problème, vous devrez continuer à chercher. L'informaticien possède des compétences uniques, mais cela lui donne aussi des responsabilités. Et parfois, on est obligé de quitter le boulot plus tard que prévu. La deuxième chose à savoir, c'est que si vous décidez de vous épanouir dans l'informatique, vous devrez vous former en continu. Et oui, parce que dans le monde de l'IT, on reste étudiant toute sa vie. Si vous aimez apprendre et mettre à jour vos compétences, l'informatique va sans doute vous plaire. Comme vous le savez, les technologies évoluent sans cesse aussi bien dans le hardware que dans le software. Alors bien sûr, quand vous serez au boulot, vous n'allez pas mettre les tâches qui vous sont confiées de côté pour vous former. Donc à moins que l'entreprise vous finance des sessions de formation, ce qui est une obligation pour tout employeur, et bien ce sera à vous de consolider vos acquis en dehors de vos heures de travail. Donc pour conclure, et sans juger personne, si vous aimez vous poser devant Netflix ou Instagram après une journée de travail et que travailler en dehors des heures ouvrées du bureau est impossible pour vous, alors c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous épanouir dans un des merveilleux métiers de l'IT. Par contre, si vous êtes super motivé et prêt à vous remonter des manches pour évoluer continuellement, et bien ce sera facile pour vous de gagner des compétences tout au long de votre carrière dans l'IT. Après, il faut savoir que parfois, même avec la meilleure volonté du monde, et bien on peut avoir l'impression de stagner. C'est pourquoi la solution la plus efficace pour atteindre ces objectifs le plus rapidement possible reste la formation certifiante. Aujourd'hui, il existe de nombreux organismes de formation qui proposent des parcours 100% en ligne et dans lesquels vous pouvez avancer à votre propre rythme. Il suffit de faire le bon choix et de bien se renseigner sur l'organisme de formation, mais aussi des formateurs qui auront votre avenir dans leurs mains. C'est pourquoi, pour ne pas vous tromper, n'hésitez pas à demander de l'aide à Google, car seul lui sera si ce sont des formateurs qui forment ou déforment les stagiaires. La troisième chose à savoir pour bosser dans l'IT, c'est que vous devrez supporter la pression. Si vous avez un fort besoin de reconnaissance et que vous avez du mal à accepter la critique, l'informatique risque d'être difficile pour vous. Comme vous savez, l'IT, c'est passionnant. Mais disons-le clairement, c'est un travail tout de même ingrate. Car l'informaticien bosse souvent dans son coin, seul devant son écran, et passe une grande partie de son temps à corriger des petites bricoles au sein de l'entreprise. En gros, il faut savoir que travailler dans l'informatique, c'est un peu comme si vous étiez marié. Quand c'est parfait, vous n'avez aucun merci, et quand ça ne va pas, vous êtes un peu dans la merde. Il faut donc accepter de recevoir des critiques et des reproches, parfois infondés, je le reconnais, et prendre sur soi. Si vous avez un bon self-control et que vous savez expliquer les choses calmement à vos collègues, même quand ils s'en portent un peu trop, vous avez une qualité idéale pour travailler dans l'informatique. Et on arrive à la fin de notre vidéo. Vous l'aurez compris, tout le monde n'a pas le profil pour travailler dans l'informatique. Et j'ai envie de dire heureusement, car sinon, cette vidéo n'aurait pas de sens. Donc pour récapituler, si vous êtes plutôt travailleur de nature, que vous n'avez pas peur d'en faire plus, si vous avez envie d'en apprendre toujours davantage et de continuer à vous former, mais aussi si vous avez du temps libre ou que vous êtes bien organisé. Et enfin, si vous n'avez pas peur d'être critiqué ou que vous ne cherchez pas forcément la reconnaissance de vos collègues, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'informatique est fait pour vous. Ou plutôt, vous êtes fait pour l'informatique. Et dans le cas contraire, je ne vais pas vous dire que vous ne pourrez jamais travailler dans l'IT, car je ne souhaite démoraliser personne. Mais que seulement, cela risque d'être plus compliqué, surtout pour évoluer. Et c'est la fin de cette vidéo pour savoir si vous êtes fait pour bosser dans l'informatique afin de ne pas perdre votre temps si vous ne pouvez pas faire les quelques concessions que demande ce type de métier. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur formic.com ou bien en utilisant le lien en description afin de voir l'ensemble de nos parcours de formation certifiant. Comme toujours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à la partager un max autour de vous, mais aussi à me laisser en commentaire d'autres qualités que j'aurais certainement oubliées pour savoir si vous êtes fait dans un des métiers de l'IT. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501